Bonjour et bienvenue à votre chaîne BacScienceArt, avec une nouvelle leçon sur les réseaux électriques. Et on va aborder dans cet exemple le calcul des sections de câbles pour une canalisation non enterrée. Et on va voir dans l'exemple 2, Inch'Allah, pour une canalisation enterrée. Donc, un petit rappel, juste un petit rappel avant de passer à l'exemple. Donc, pour le courant IZ admissible dans la canalisation, il doit satisfaire à deux exigences. Donc, il doit être inférieur au courant nominal, In, et I2 doit être inférieur ou égal à 1,45 multiplié par Iz. Avec In, courant nominal de dispositif de protection, I2, courant spécifié dans la norme, donc il est toujours donné par la norme selon le dispositif de protection. Donc, pour calculer Iz, il suffit de multiplier le courant nominal avec un coefficient K, dépendant du dispositif de protection. Et on va voir quelques exemples pour calculer le coefficient K, ou savoir comment calculer le coefficient K. Donc, pour le cas des visibles, et pour un calibre inférieur ou égal, c'est-à-dire le courant nominal doit être inférieur ou égal à 10 ampères, le coefficient K est égal à 1,31. Pour un courant nominal compréhend entre 10 ampères inférieur strictement à 10 ampères, pardon, supérieur strictement à 10 ampères et inférieur ou égal à 25 ampères, on prend K 1,21. Et pour un fusible de calibre supérieur, strictement supérieur, le courant nominal supérieur strictement à 25 ampères, on prend K est égal à 1,10. Donc, on prend pour exemple un fusible de calibre 25 ampères, donc on revient sur le tableau. Donc ici, on a dit que le calibre est inférieur ou égal à 25 ampères, donc on prend K est égal à 1,21. Donc, IZ est égal à 1,21 multiplié par le calibre qu'on va lire directement sur le dispositif de protection. Donc, IZ est égal à 1,21 multiplié par 25 est égal à 30,25 ampères. Pour les disjoncteurs, donc on a le coefficient K qui dépend des disjoncteurs, donc du type de disjoncteur. Pour les petits disjoncteurs de calibre inférieur strictement, le courant nominal strictement inférieur à 100 ampères, on prend K est égal à 1,45. Pour les disjoncteurs, dans les cas généraux, pour IN inférieur ou égal à 63 ampères, c'est-à-dire le calibre est inférieur à 63 ampères, on prend K est égal à 1,35. Et pour des courants nominaux strictement supérieurs à 63 ampères, on prend K est égal à 0,86. Donc, on a ici un exemple. Pour un disjoncteur de calibre 50 ampères, donc K est égal à 1,45 d'après le tableau ici. Donc, on a petit disjoncteur, donc ici petit disjoncteur, 50 ampères, petit disjoncteur, le calibre supérieur inférieur strictement à 100 ampères, donc on prend K est égal à 1,45. Donc, IZ est égal à K multiplié par IN, le courant nominal, donc on trouve un courant admissible, IZ est égal à 72,5 ampères. Donc, pour le courant I2, le courant spécifiant dans la norme, par exemple, la norme française donne pour un disjoncteur domestique, un courant I2 est égal à 1,45 IN. Et pour un disjoncteur industriel, la norme française donne pour un disjoncteur industriel, la norme française donne I2 est égal à 1,3 fois IN. Donc, dans notre exemple ici, on a trouvé IZ est égal à K fois IN est égal à 1,45 fois IN, donc il satisfait aux conditions, la deuxième condition qu'on a dit. Donc, I2 est égal à I inférieur ou égal à 1,45 IZ. Donc, I'Z, intensité fictive admissible, donc il est égal à IZ divisé par K1, K2, K3. Avec K1, c'est le facteur de correction qui dépend du mode de pose du câble. K2, c'est le facteur de correction qui dépend de l'influence mutuelle des câbles placés côte à côte. Et K3, c'est le facteur de correction dû aux températures ambiantes et nature de l'isolant. Donc, on va voir comment trouver ces valeurs dans les tableaux dans l'exemple qui va suivre. Il y a d'autres ouvrages qui ajoutent deux facteurs à I'Z. Donc, Kn étant le facteur de correction qui dépend d'une autre, qu'est-ce qu'il est chargé ou non, et les données, égale à 0,84 ou bien 1,45. Ks étant le facteur de correction dû à l'asymétrie, généralement est égal à 1. Donc, on va passer tout de suite à l'exemple. Donc, l'exemple qu'on va étudier, il est sur le catalogue Schneider électrique. Je vais vous mettre le lien dans la description, donc dans la page 38 et 39. Donc, il concerne, on a dit l'exemple 1, il concerne les canalisations non enterrées et protégées par disjoncteurs. Donc, l'exemple est comme suit. Un câble, donc on va calculer la section d'un câble. Donc, un câble polyéthylène réticulé PR triphasé plus neutre. Donc, c'est le quatrième circuit ici. Donc, il est donné ici. Et tiré sur un chemin de câble perforé, jointivement avec trois autres circuits constitués. Donc, le premier circuit, il est ici, c'est un câble triphasé. Donc, le deuxième circuit, c'est un câble, c'est trois câbles, pardon, unipolaire. Le troisième circuit, pardon, il est constitué de six câbles unipolaire. Ce circuit est constitué de deux conducteurs par phase. Donc, il faut diviser ce circuit en deux, donc pour trouver un regroupement de cinq conducteurs triphasés. Donc, l'exemple, comme j'ai dit, il est sur la page 39. Donc, pour trouver la lettre qui correspond ici, déterminer, pardon, déterminer une lettre de sélection qui dépend du conducteur utilisé et de son mode de pose. Donc, ici, on passe à la page 38 et on va trouver. On a un chemin de câble perforé, donc c'est la lettre E qu'on va choisir. Donc, la lettre E et on va chercher les autres facteurs. Le facteur de correction K1. Le facteur de correction K1 prend en compte le mode de pose. On a dit qu'on a la lettre E, donc on vient ici, on cherche la lettre E, elle est ici. Donc, le coefficient K1 est égal à 1. Donc, on revient à l'exemple. Donc, les facteurs de correction K1, K2, K3 donnés par les tableaux correspondants, j'ai dit, dans la page 38. Donc, K1, on a trouvé, est égal à 1. Donc, on va passer à la page 38, toujours, pour chercher le facteur K2. Donc, le facteur de correction K2 prend en compte l'influence mutuelle des circuits placés côte à côte. On a dans l'exemple, ici, donc un câble. Donc, on a dit PR, triphasé neutre, et tiré sur un chemin de câble perforé, jointivement avec trois autres circuits. Oui, on a dit qu'il y aura cinq regroupements, cinq regroupements triphasés. Et on vient ici, sur le tableau. Donc, on va chercher, ici, le nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs. On a le nombre 5. On a la lettre E, ici. Donc, simple couche sur des tablettes horizontales, perforées ou sur tablettes verticales. Donc, 5 avec la lettre E. Et on va trouver le coefficient K2, qui est égal à 0.75. Et on passe au facteur K3. Le facteur de correction K3 prend en compte la température ambiante et la nature de l'isolant. Donc, on revient à l'exemple. Donc, l'exemple, il nous donne ici la température ambiante est de 40 degrés Celsius. Donc, pour 40 degrés Celsius, on va chercher le facteur de correction K3, ici, pour une température de 40 degrés. Et pour la nature de l'isolant, on a dit le PR. Donc, on va trouver le facteur de correction, qui est égal à 0.91. Donc, on a trouvé K2. K1 est égal à 1, K2 est égal à 0.75 et K3 est égal à 0.91. Donc, si on continue sur l'exercice, le câble véhicule 58 ampères par phase. Et on considère que le neutre du circuit 4 est chargé. Donc, si on revient aux notes de cours, on a dit que I'Z peut être influencé par deux autres facteurs, qui sont Kn, le neutre chargé ou non. Donc, c'est l'exemple qu'on a. Et le facteur Ks, on a dit que c'est le facteur de correction de l'asymétrie. Donc, ici, on ne donne rien sur l'asymétrie. On va prendre Ks est égal à 1. Et on revient à l'exemple. Donc, dans l'absence de données sur le neutre ou sur l'asymétrie, on prend Kn est égal à 1 et Ks est égal à 1. Donc, et on utilise la formule suivante. C'est la première formule, I'Z est égal à IZ sur K1, K2, K3. Ici, il nous donne la valeur de Kn qui est égale à 0,84 dans l'exemple qu'on étudie maintenant. Donc, on va prendre la deuxième formule, I'Z est égal à IZ sur K1, K2, K3, multiplié par Kn. Ks, on a dit qu'elle est égale à 1 avec l'absence de données. Donc, et on revient à l'exemple. Donc, ici, il nous donne le câble véhicule 58 ampères par phase. Donc, et on prend la valeur nominale juste supérieure, IN, qui est égale à 63 ampères. Donc, le courant admissible dans la canalisation, IZ, est égal à 63 ampères. Donc, vu que I'Z est égal, donc on revient ici. Donc, I'Z est égal à IZ sur les quatre facteurs de correction qu'on vient de trouver. Donc, et on trouve I'Z est égal à K. Donc, on a trouvé ici K est égal à 0,57. Donc, I'Z est égal à 63, divisé par 57, qui nous donne une valeur de 110,5 ampères. Donc, pour un courant effectif I'Z est égal à 110,5 ampères. Et en se plaçant sur la ligne correspondant à la lettre de sélection qu'on a trouvée E. Dans la colonne PR, on a dit que PR, on a trois conducteurs chargés ici. Le polythylène, polythylène, pardon, réticulé PR, donc trois conducteurs chargés. Et on vient ici, donc la section E, avec le PR3, ici. Et on cherche le courant fictif admissible d'une valeur de 110. Donc, elle est située entre 100 et 127. Donc, on va prendre la valeur supérieure, qui est 127 ampères. Et on va trouver une section de 25 mm² pour le cuivre. Donc, ça, c'est pour le cuivre. Donc, cette section, c'est pour le cuivre. Et pour l'aluminium, on va trouver, donc, pour le PR3, la lettre de sélection E. On vient ici, pour un courant fictif, il est situé entre 97 ampères et 120 ampères. On a trouvé ici, I'Z est égal à 110. Donc, il est situé ici, entre 97 et 120. Donc, et on va prendre la section supérieure, juste supérieure, qui est 35 mm². Donc, on va passer, donc, pardon, avant de passer à l'exemple 2, pour la détermination de la section d'un conducteur neutre chargé, je vais lui consacrer un chapitre à part. Donc, on va l'étudier, incha'Allah, dans les autres sections qui vont suivre. Donc, là, on passe à l'exemple. Elle est juste en bas, donc, dans la page 40. Elle correspond à des câbles, pardon, enterrés. Dans l'exemple 2, on va calculer la section d'un câble dans une canalisation enterrée. Donc, on a la formule de I'Z, et la suivante, avec les facteurs de correction suivants. Donc, K4, facteur de correction qui dépend, donc, comme on a vu dans l'exemple 1, qui dépend du mode de pose de câbles. K5, l'influence mutuelle des câbles placés côte à côte. K6, c'est le facteur de correction qui dépend de l'influence de la nature du sol. K7, c'est le facteur de correction dû à la température ambiante et de la nature de l'isolant. Donc, il faut faire ici attention. Pour le coefficient K4, on doit le multiplier par 0,8, dans le cas de pose sous fourreau, conduit ou profilé, et on doit le multiplier par 1, dans les autres cas. Donc, et on passe à l'exemple. Donc, dans cet exemple, on a un câble en PR, triphasé, plus neutre. Donc, le circuit 2 est posé à 25 cm d'un autre circuit, dont il faut rentrer dans un sol humide, dont la température est de 25 degrés Celsius. Le câble véhicule 58 A par phase. On considère que le neutre n'est pas chargé. Donc, le neutre n'est pas chargé. On va prendre KN, comme on a vu. Donc, KN est égal à 1. On n'a rien sur l'asymétrie. Donc, on va prendre KS est égal à 1. Donc, l'exemple est sur la page 41. Et les tableaux qu'on va utiliser sont dans la page supérieure, dans la page 40. Donc, on commence par le facteur K4. Donc, K4. Donc, on a dit ici, K4, il faut faire attention, il dépend du mode de pose, mais il faut multiplier K4 par 0,8 lorsqu'on a pose sous foro conduit au profilé. Donc, c'est notre cas. Donc, on doit le multiplier par 0,8. Donc, on passe au tableau, pardon. Donc, le tableau 4, donc pour le facteur de correction 4. Donc, le facteur de correction 4 prend en compte le mode de pose. Donc, on est ici. Donc, on a deux circuits. Le nombre de circuits au conduit. Ici, deux. Donc, on est à 0,5. Les deux circuits sont à distance de 0,25 m. Donc, K4 est égal à 0,93. Et on n'oublie pas de le multiplier par 0,8. Comme on vient de le dire. Donc, on doit aller chercher K5. Donc, le facteur K5, le facteur de correction K5, prend en compte l'influence mutuelle des circuits placés côte à côte. Donc, ici, on a deux circuits. Le nombre de circuits sont ici. Donc, le facteur K5 est égal à 0,71. Lorsqu'on a des câbles, lorsque les câbles sont disposés en plusieurs couches, on doit multiplier K5 par les facteurs suivants. Donc, il faut faire attention. Donc, ici, dans notre cas, on va prendre K5 qui est égal à 0,71. Donc, ici, K5 est égal à 0,71. Donc, K6. Le facteur K6, on l'a dit, c'est le facteur de correction qui prend en compte l'influence de la nature du sol. Donc, il est ici. On a un sol humide. Donc, le facteur de correction K6 est égal à 1,13. On vient ici. K6 est égal à 1,13. Et on passe au facteur K7. On a dit qu'on a dit qu'il dépend de la température ambiante et de la nature de l'isolant. On a ici le PR et on a ici 25 degrés Celsius. Donc, K7, comme on vient de le dire, facteur de correction prend en compte la température ambiante et la nature de l'isolant. Donc, on vient ici. On a, donc, pour facteur de correction K7, on est au PR, une température de 25 degrés Celsius, ambiante de 25 degrés Celsius. Donc, K7 est égal à 0,96. Et on revient à l'exercice. Donc, K7 est égal à 0,96. Donc, la coefficient totale, c'est K, est égal à K4, multiplié par K5. Donc, et on trouve une valeur de 0,57. Donc, on a un courant d'emploi qui est égal à 58 ampères. On prend, donc, comme l'exemple précédent, on prend IZ, pardon, le courant normalisé, supérieur à 58 qui est égal à 63 ampères. Donc, et on prend I'Z. I'Z est égal à IZ divisé par les quatre facteurs qu'on vient de trouver. En sachant que KN, donc, on a dit T égal à 1 parce qu'on a un autre qui n'est pas chargé. KS, en l'absence de données, on prend 1. Donc, et on trouve un courant fictif, l'intensité fictive I'Z prend en compte le coefficient K. I'Z est égal à 63, c'est IZ divisé par K. Donc, c'est 63 divisé par 0,57, pardon, est égal à 110,5 ampères. Donc, dans le tableau de choix des sections, on choisit la valeur immédiatement supérieure à 110. Soit pour le cuivre, donc ici, pour la section de cuivre, on a dit qu'on a l'isolant, le PR, on a trois conducteurs chargés, donc triphasés. Donc, on a trouvé 110. Donc, on vient ici, on est entre 87 et 113. Donc, on est entre les deux. Donc, on prend immédiatement supérieur, on a dit 113, qui correspond à une section de 16 mm². Donc, on est ici, dans cette section. Donc, 16 mm². Et pour l'aluminium, c'est la même chose. Donc, pour l'aluminium, on est ici dans cette zone de 111. Puisque le courant est compris entre 87 et 111, on va prendre la valeur immédiatement supérieure, qui est 111, et ça va nous donner une section de 25 mm². Dans les exemples qui vont venir, on va étudier, incha'Allah, d'autres facteurs qui influencent le calcul de la section des câbles et qui vont résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne et je vous donne rendez-vous, incha'Allah, pour une nouvelle leçon. Merci. Merci.